Show me what you got ! Donc Angus Space c'est un MMO , c'est dur à dire roguelike, où on est dans l'espace à combattre des ennemis avec notre petit vaisseau. Et donc première chose à savoir c'est qu'on arrive dans la Mother Base, donc comme vous le voyez le hangar est par là et pour construire un chip c'est Build New Chip ! Pour l'instant il y a le gemméter R, le gemméter SX, le gemméter DX, l'Astrolax 500mg, l'Astrolax 1g et l'Astrolax 2g comme vous le voyez. Certains vaisseaux sont à débloquer et je n'ai par exemple pas débloqué l'Astrolax 2g parce qu'il faut faire un Astrolax 1g level 10 et il n'y a que les faibles qui jouent l'Astrolax ! Non je rigole, mais je ne suis pas un joueur d'Astrolax et donc pour cette courte alpha je n'ai pas eu le temps juste pour le fun de faire un Astrolax, ce qui est fort dommage ! Donc pour construire un vaisseau vous avez juste à appuyer sur Build et si vous avez beaucoup de crédit vous pouvez directement l'acheter au level 10 en cliquant ici ! Comme par exemple moi je pourrais faire un gemméter R directement en level 10 puisque j'ai 20 000 crédits, on reviendra sur comment on gagne des crédits plus tard ! Donc quand vous avez un ship vous pouvez changer le skin évidemment puisque ça sera un free to play, il va donc y avoir plein 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 de skins à débloquer, à gagner dans tous les sens à acheter ! Et pour évidemment certains skins il faut acheter avec des crédits, il y en a d'autres qui sont en free parce que vous avez précommandé, c'est le cas du Fox par exemple ! Et il y avait évidemment ce skin que vous ne retrouverez nulle part ailleurs puisque c'était le skin de l'Alpha 0.30 et celui-là si vous n'avez pas participé à l'Alpha 0.30 vous ne l'aurez pas ! Nanana nananana ! Donc à côté dans la mother base, l'Empire News Network, c'est évidemment là où il y a la chose la plus importante puisqu'il y a où en est les forts ennemis dans la galaxie, vous voyez que ici on est vraiment vers la toute fin ! Et il y a aussi les laideurs individuels et les laideurs gang ! Comme vous voyez je n'ai pas pu beaucoup jouer à cet Alpha 0.30 et je me retrouve malheureusement à la 7ème place et je vois que la 8ème, je vais même peut-être chuter à la 8ème et la 9ème place ce qui sera fort dommage ! Par contre mon gang, les Thanatonautes ont très très bien géré cet Alpha même si tous n'ont pas pu beaucoup jouer, on finit à la 4ème place juste derrière les Supremacies ! Juste derrière le... enfin en 2ème position on a le jeune gang, les cochons volants qui ont vite compris les mécaniques du jeu et qui m'ont fait un peu rager aussi à un moment donné mais ce n'est pas de leur faute, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont compris les mécaniques du jeu et ils jouaient très bien ! Et bien sûr il y a le grand gagnant je pense de cet Alpha 0.30, les Hauling Dragons, nos amis polonais qui ont très 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 bien joué, qui ont joué beaucoup en équipe et qui méritent largement leur première place ! Il faut savoir que Ernislav et Colibri sont 4ème et 5ème mais honnêtement c'est bien parce qu'ils ont surtout voulu jouer le Ganglader parce que sinon ils avaient largement en individuel la capacité de finir 2ème et 3ème ! Sinon, il y a aussi le personnage stockage, les Warhouses, alors moi j'en ai beaucoup parce que j'ai... enfin j'en ai beaucoup ! Question de point de vue hein, j'en ai que 12 hein aussi, mais vous vous allez sûrement en avoir moins parce que j'ai précommandé donc j'ai des Warhouses supplémentaires mais évidemment comme c'est un free to play vous allez devoir acheter pas mal de Warhouses ! Alors, on va repasser sur le géométère DX pour présenter un peu l'interface ici, vos capacités en clic droit en A et en F avec votre arme équipée actuellement ! Espace, ça sera donc, youpla, votre objet actif sur le DX ici, voilà vous voyez le truc rouge là, c'est l'objet actif que vous pouvez appuyer avec Espace ! W pour revenir en cas en urgence à la Mother Base, il y a un décompte de 5 secondes et vous revenez à la Mother Base ! Euh, vote en jaune l'énergie que vous avez pour utiliser vos compétences, en bleu votre bouclier et en rouge là il est en blanc parce que je suis invincible à la Mother Base mais c'est normalement en rouge, on va unlock et on va voir c'est du rouge vous voyez ! La structure ! Quand vous avez plus de bouclier, cela attaque votre structure et quand vous avez plus de structure, votre vaisseau est détruit ! Et dans GoGo Space, c'est la permadesse, c'est la mort permanente ! Quand vous perdez votre vaisseau, votre vaisseau est perdu à tout jamais avec ce qu'il embarquait dedans ! Si c'était dans la WoW, c'est sauvé ! Si c'était dans le Cargo B, c'est perdu ! Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah, voilà ! Donc là, le chat, vous savez ce que c'est un chat dans MMO ! Donc je disais en haut, votre barre d'XP ! Pour gagner de l'XP, il faut ramasser des DNA et une fois que vous êtes level 10, ça se transforme en barre de grid et vous récupérez toujours des DNA ! Mais cette fois-ci, pour monter votre grid et une fois que vous montez votre grid au niveau 1, par exemple au grid 1, vous gagnez des crédits ! Et des crédits qui vous permettent, par exemple, d'acheter des nouveaux vaisseaux ! Puisque, on revient là, par exemple, 10 000 pour le DX et je crois que le 2G est à 20 000 ! Alors, vous voyez, c'est très très cher ! Il va falloir farmer mes petits cocos ! Retournons donc sur cette vision de notre petit gemmétaire avec son arme, son shield, son objectif et son passif ! Donc là, vous vous équipez suivant ce que vous trouvez, ce que vous avez farmé ! Et pour vous faire un vaisseau de malade ! Ici, le crew, c'est votre équipage que vous allez obtenir en montant niveau ! Par exemple, au niveau 5, le jeu va vous permettre de choisir entre plusieurs capacités ! Et des fois, il vous propose des crew et donc vous allez équiper des crew pour qu'ils vous donnent des bonus ! Par exemple, là, il me donne 0,25 DNA par level de crew, par son level ! Et là, 0,1 critical ! Là, les stats, je ne vais pas détailler les stats ! Les stats, vous mettez sur pause et vous regardez, c'est clair ! Je veux dire, critical hit, vous savez très bien ce que c'est ! Vous êtes joueur de jeu vidéo, vous savez très bien ce que c'est un critical hit ! Les shields, résistance, vous savez aussi très bien ce que ça veut dire ! Si, petite explication sur les shields, résistance, il y a juste à passer ! La première, c'est qu'il y a 3 types de damage dans Gogov Space ! Solid, explosif, électrique ! Et vous avez des résistances qui correspondent évidemment ! Par exemple, moi, j'ai 54% de résistance aux dégâts solides, aux explosifs et aux électriques pour mon shield ! Mais par exemple, j'ai 0% de résistance pour ma structure ! Ce qui fait que j'ai presque, carrément, on peut dire qu'une seule barre de vie ! Puisque, une fois que mon bouclier est perdu, je suis pratiquement mort ! On peut le dire ! La petite enveloppe pour envoyer vos objets directement dans votre warehouse ! Et le petit recyclage ! Parce que, hop là ! On va le montrer tout de suite ! Peut-être pas ça ! Ça, ça pourrait servir ! Qu'est-ce que je pourrais... Ah, voilà ! Ça, je peux le sacrifier largement ! Voilà ! Donc, par exemple, quand on casse des objets, les objets nous donnent des DNA ! Donc, vous le mettez sur recyclage ! Hop ! Et là, les DNA sont apparus ! Bon, là, c'était du Creed ! Puisque, je suis level 10 ! Et donc, j'ai gagné du Creed ! Alors ! Après, ce qui vous intrigue, je suis sûr ! Les subsystèmes ! On les gagne... Enfin, on les obtient en montant 2 niveaux ! A chaque niveau, on va vous proposer un 3 ! On va vous laisser le choix entre 3 subsystèmes ! Ou alors, un subsystème, un crew et un deuxième subsystème ! Des fois, on vous propose aussi des objets ! Ça veut dire que vous avez le choix entre une arme, un bouclier et un passif ! Ou 3 armes, voilà ! Ça va être très simple ! J'ai mes TRDX ! Toi, tu n'es pas au max ! Qu'est-ce que je pourrais sacrifier ? Purée ! Hop là ! Tout est pas bien rangé ! De toute façon, là, il va peut-être y avoir un reset ! Donc, je peux sacrifier des choses ! Par exemple, ça, je peux le sacrifier ! Ça, je peux le sacrifier ! Ça, ça serait dommage de le sacrifier ! Oh ! Les bulletouilles ! Allez ! Les bulletaires ! Genre des astrolux ! Voilà ! Allez ! Hop ! Et donc, je vais vous montrer ! On va recycler tout ceci ! Voilà ! Bim ! Bim ! Bim ! Et bien sûr, je ne vais pas avoir assez pour... Si ! C'est bon ! J'ai pu monter de niveau ! Donc là, vous voyez, j'ai monté de niveau ! Il y a une petite explosion ! Cette petite explosion, quand vous êtes contre des ennemis, elle annule les boulettes ! Et ça, c'est très bien ! Et en plus de tuer les ennemis aussi ! Et donc, quand vous montez de niveau, vous appuyez sur les velops ! Et voilà ! Et par exemple, là... Et bon ! Là, à la place de me proposer 3 subsystèmes, il me propose 3 objets ! Donc, j'ai le choix entre 3 objets ! Par exemple, je vais prendre celui-là ! Allez ! Oh ! Le G-Wall est pas mal ! Allez ! On va prendre le G-Wall ! Voilà ! Je valide ! Et donc, vous allez voir ! Bim ! Je suis équipé directement du G-Wall ! Et ça aurait pu être, évidemment, un subsystème ! Donc, les subsystèmes, si vous voulez voir comment ça marche... Voilà ! Donc, les vaisseaux peuvent aller jusqu'au level 10 ! Et vous aurez forcément... Forcément ! Un subsystème ! Un type de subsystème ! Un subsystème par type ! Par exemple, vous aurez forcément un hull ! Forcément un armement ! Forcément un computer ! Forcément un générateur ! Forcément un engine ! A la fin ! Au level 10 ! Donc, par exemple, ça peut être intéressant ! Imaginons... Vous cherchez un engine particulier ! Un truc vraiment particulier ! Vous voulez un engine particulier ! Et bien, c'est intéressant de laisser... Par exemple, jusqu'au niveau 9 ! Vous sélectionnez aucun engine ! Et quand vous arrivez au niveau 10 ! Forcément ! Vous aurez le choix entre 3 engines ! Puisque c'est le dernier type de subsystème qui vous manque ! Je pense avoir été clair ! Forcément, au cours de votre montée ! Vous devrez choisir au moins un type de subsystème ! Et vous aurez un vaisseau complet ! Comme on peut le voir là ! Par exemple là ! Mon hull est ici ! C'est un shield hull ! L'armement ! J'ai un armement MK3 ! Mais j'avais... Les subsystèmes ! On va voir ça ! Comment ils se débloquent tout à l'heure ! Donc là, j'avais le choix ! J'ai bien un computer ! J'ai bien un générateur ! Et j'ai bien un engine ! Comment on débloque les subsystèmes ? Parce que vous voyez, il y en a des grisés et tout ça ! Et bien, c'est très simple ! En remplissant des objectifs ! Ils sont affichés là ! Suivant le vaisseau que vous avez ! Et par exemple, pour le DX, voici les subsystèmes que je peux débloquer avec mon DX ! Vous allez me dire, il y a moins de subsystèmes à débloquer que de subsystèmes visibles ici ! C'est normal ! Par exemple, si on regarde ici, ça doit être un subsystème de DX ! Il faut que je gagne 20 000 SP avec un seul gemméter SX pour pouvoir le débloquer ! Vous allez me dire, mais une fois qu'on a débloqué les subsystèmes, on ne peut pas l'équiper sur notre nouveau vaisseau ! Étant donné que notre nouveau vaisseau, généralement, il est level 10 ! Et donc, on ne peut pas changer de subsystème ! Évidemment, on ne peut pas changer de subsystème ! Il faut donc recommencer un nouveau vaisseau ! Voilà ! Et une fois que vous recommencez un nouveau vaisseau, vous aurez une chance de vous voir proposer les nouveaux subsystèmes ! Par exemple, moi j'ai débloqué le Anjin MK1 il n'y a pas longtemps, mais à ce moment-là, ce gemméter DX était level 10 ! Si je veux avoir la chance de sélectionner le subsystème Anjin MK1, ça sera avec un nouveau vaisseau ! Donc, comme vous voyez, quand j'ai appuyé sur les trois petits ronds là, j'ai le subsystème codex ! Et donc, je peux aller voir les choses, par exemple, pour l'Astrolax ! Pour l'Astrolax, un gramme ! Pour l'Astrolax, deux grammes ! Donc, je n'ai pas offré aussi la minicarte ! Voilà, simple, efficace ! Alors, ici, le système... View... Je vais plutôt aller dans... Ah bah, non, non ! La navigation avec N pour sélectionner les tiers ! Les tiers, c'est là où vous allez pouvoir sélectionner le système où vous voulez aller ! Par exemple, moi, je vais aller... Waouh, il y a encore... Putain, il y a déjà du monde... Ultra du monde en tier 6 ! Et bah, c'est pas grave ! Donc, les systèmes sont divisés en plusieurs tiers avec un level recommandé, recommandé, sachant que vous aurez compris, level 18-20, mais... Ah ! Il n'y a pas de level 18-20 ! En fait, c'est lié à votre équipement ! Le tier 6 est un tiers qui, forcément, vous êtes pas au niveau ! Ça sera votre skill qui va devoir tout déterminer, puisque vous ne serez pas forcément au niveau ! Puisque les armes vont jusqu'au level... Enfin, à partir du level 10, vous pouvez équiper toutes les armes, et les armes ont un propre niveau, et leur propre... Leur niveau max, c'est le level 13 ! Donc, les meilleures armes, je veux dire, possibles qu'on peut avoir, c'est évidemment... Les armes jaunes, avec une étoile jaune ! Je voulais aussi montrer une des nouveautés de cette Alpha, à la fin de la conquête d'un système. Par exemple, la Rochamalotis 6... Euh... 6, oui ! Ils sont finis la conquête, et ils sont en train de combattre un boss ! Et, nouveauté, les boss peuvent lâcher des objets avec une stat supplémentaire ! Par exemple, ce Loglo Générateur a une énergie recharge de plus 28% ! Et ça, c'est une stat, on peut dire, une stat unique ! Et ces objets ne peuvent être que lootés sur les boss ! Bref, rejoignons le tier 6 pour voir un peu tout ça ! En action ! Pour aussi expliquer le nouveau système de conquête ! Nous voilà arrivés ! Comme vous le voyez, j'ai GRID 0 ! Et là, il y a le plus 23 ! Ça veut dire que quand je vais avoir rempli cette barre de GRID, je vais avoir GRID 1 et 23 crédits ! Donc, les systèmes sont divisés en secteurs ! Et dans ces secteurs, il y a des zones ! C'est visible ! Très facilement ! Les secteurs, voilà ! Les gros secteurs divisés ! Et à l'intérieur, les hachures, ces différentes zones ! Et donc, pour conquérir un secteur, il faut conquérir toutes les zones qu'il y a à l'intérieur ! Et donc, capture de zone est en train de se faire ! Et une fois que la capture de zone est terminée, vous avez gagné la zone ! Et donc, une fois que toutes les zones d'un secteur sont prises, celui qui a fait le plus de points dans ce secteur, le gang qui a fait le plus de points dans ce secteur, gagne le secteur ! Voilà ! Sachant que, quand vous finissez une zone, vous gagnez des SP ! Et les SP, c'est pour le classement individuel ! Et quand un système est terminé, suivant les secteurs que vous avez conquises, vous gagnez des CP ! Et les CP, c'est pour le classement de gang ! Et donc là, il faut que je fasse quand même un minimum attention ! Alors, eux, ils sont faibles... Hop là ! Que je ne me déconcentre pas, ce serait bête de mourir pour la vidéo ! Ils sont faibles aux dégâts explosion ! Voilà ! Donc, si je veux les détruire, il faut que je les détruise aux dégâts explosion ! Alors, j'ai pris une grande zone, je n'aurais peut-être pas dû ! C'est pas grave ! Ce sera l'occasion de voir que le grid permet de gagner des crédits ! Si les ennemis veulent mourir, parce que là, ils sont hyper résistants ! Puisqu'on est en tier 6, le dernier tier, comme je l'ai dit ! Donc, tout le monde est hyper résistant, tout est dangereux ! Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'une fois que tous les secteurs sont conquis, un boss apparaît ! Et pour valider le système, ça veut dire que pour que les gangs obtiennent leurs points, il faut impérativement battre le boss ! Sinon, pas de points pour les gangs ! Alors que contrairement pour les points individuels, par contre, il y a juste à finir les zones pour les valider ! Et là, je viens de voir que j'ai monté grid 1, et donc que j'ai eu droit à des crédits ! Et ça, c'est cool ! Hop là, voilà, grid 2, plus 32 crédits ! Comme on peut le voir ! Et j'aimerais bien, donc, que... Par contre, j'arrive à la fin de la conquête de cette zone ! Voilà ! Poum ! Je ne sais pas pourquoi... Voilà ! Je voulais absolument m'afficher là ! Hop là ! Je me concentre un tout petit peu pour éviter de mourir ! Parce que les verres, là, sont hyper résistants, et je n'arrive pas à m'en débarrasser ! En plus, j'ai le micro qui me gêne un peu, je n'aurais pas dû le placer là ! Enfin bref, c'est pas grave ! Juste pour vous montrer une conquête de zone, parce que je ne vais pas vous montrer une conquête de système, c'est un peu long ! Et ça devrait être bon ! Voilà ! Donc, une fois qu'on a conquis des zones, on gagne des DNA, ce qui est pas mal, surtout pour la montée de niveau ! Hop là, voilà ! Et comme c'était une grande zone, je gagne plein de DNA, donc je monte de grid hyper vite ! Et, comme vous le voyez, j'ai aussi gagné des SP ! Et donc, ces SP, ça me sert pour le classement individuel, mais ça me sert aussi pour le classement pour la zone ! Pour le secteur ! Ça veut dire que les membres de gang qui ont le plus de points sur le secteur vont gagner le secteur ! Par exemple, si j'ai Arzan, moi, qui a 595 SP et un autre, par exemple, si Coco était là, il avait 200 SP ! Et bah, ça se cumule ! Et donc, on a à nous deux plein de SP ! 700 SP ! Et donc, si les autres gangs ne font pas plus de 700 SP, la zone est à nous ! Donc, comme vous l'avez vu, il y a la zone de danger ! Le danger, si vous l'avez pas vu tout à l'heure, c'est un multiplicateur de DNA ! Ça veut dire que plus il y a de danger, plus vous allez recevoir de DNA ! Donc, c'est intéressant de jouer avec ! Là, j'ai pas trop joué avec pour la vidéo pour éviter de me faire tuer ! Qu'est-ce que j'ai oublié de vous présenter ? Là, la fiche de gang ! Là, les subsystèmes ! Le rappeur de bug ! Pour envoyer, si vous trouvez un bug dans le jeu, n'hésitez pas à envoyer au dev un rapport pour qu'il puisse le corriger ! Et ça, évidemment, c'est les settings ! Mais ça, vous connaissez, c'est dans tous les jeux ! On va se prendre quand même ce petit secteur ! Oui, ce petit secteur ! Pour vous montrer comment ça se passe ! Si vous pouviez mourir rapidement, ça m'arrangerait ! Voilà ! Bah tiens ! J'ai un mince ! Colibri ! Donc, l'un de nos chers polonais qui est haut dans le classement, qui vient me link ! Ça, c'est une compétence de l'Astrolax qui permet donc de buffer ses alliés, les vaisseaux alliés ! Et donc, bien sûr, quand je tue un ennemi alors que Colibri me link, il gagne aussi les DNA liés à l'ennemi ! Voilà ! Et donc là, cette zone, elle est conquise par mon gang ! Vous voyez, les Thanatonautes ! Colibri avait dû faire des points et donc avait fait donc pas mal quelques points ! Mais comme c'est moi qui avais le plus de points, c'est nous qui avons conquis la zone ! Et voilà ! C'est magnifique ! C'est ultra beau ! Et une fois que vous avez conquis tous les secteurs, qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien, il y a un boss qui apparaît ! Et donc, on combat le boss ! Et une fois le boss tombé, le secteur nous appartient ! Et les CP, les points pour le gang leader, sont donnés ! Et moi, il ne me reste plus qu'à rentrer sur la Mother Base ! Voilà ! Parce que je ne voulais pas rester ! Hop là ! Tadam ! Et, honte sur moi, j'allais oublier la feature la plus importante ! La nouvelle feature la plus importante du jeu ! On va aller voir ça tout de suite ! C'est une honte, j'allais l'oublier ! Alors qu'elle est plus que primordiale ! Attention, attention, attention ! Vous allez voir, c'est The Feature ! Alors déjà, retour d'une feature qui existait avant ! Mais en plus, amélioration de celle-ci ! Par une nouvelle, quelque chose de fantastique, d'exceptionnel, d'incroyable ! Et là, je vous rends du rêve ! Je pense que vous allez être un peu déçus ! Non, non, non ! On ne peut pas être déçus ! Parce que c'est vraiment extraordinaire ! Attention, vous allez voir ça ! On va se placer en T6 ici ! Les ennemis vont arriver ! Je n'ai aucun bouclier ! Je n'ai rien du tout ! Et attention ! Et je vais bouger pour qu'on vous voie un peu mieux ! Hop ! Attention ! Et boum ! Boum ! Boum ! Boum ! L'Axtrolax ! Mon petit Astrolax a disparu ! Et vous voyez les features de malade qu'il y a déjà quand vous mourrez ! Vous gagnez des crédits suivant le nombre de SP que vous avez gagné ! Mais aussi, vous pouvez revoir en arrière-plan votre mort ! Et vous pouvez même écrire un petit message ! Alors, à quoi sert ce petit message ? Et bien, c'est simple ! Sur le site Gang of Space, vous pouvez revoir les morts de tous les joueurs ! Cette petite séquence-ci est uploadée sur le site de Gang of Space ! Et donc, vous pouvez voir toutes les morts des joueurs ! Et ça, c'est fantastique ! Vous pouvez vous faire des soirées entières ! Avoir ces petits joueurs mourir, leur vaisseau perdu ! Avec le message, des fois, il y a juste ça comme message ! Tu sens que la personne a galéré, a voulu survivre et n'a pas pu ! En tout cas, moi, je vous dis, cette mort... Cette mort... Et... Ah ! Vidéo sur YouTube ! Et cette fois... Ah ! J'ai pas assez ! Il y a un nombre limite de caractères ! Je suis déçu ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Je voulais marquer cette mort ! Et pour tous ceux qui la regardent sur YouTube ! Mais ce n'est pas grave ! On va juste... Euh... Faire... Euh... La mort... Bon... Euh... Vidéo... Euh... YouTube ! Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de jouer à Gang of Space ! Et... Euh... De venir donc vous amuser sur ce formidable jeu ! Vous avez toutes les bases pour commencer à jouer ! Donc, je vous souhaite un bon jeu ! Et j'espère vous croiser dans l'espace ! Et j'espère vous croiser dans l'espace ! Voir d'autres vidéos ! Bien ! J'espère ! N'hésitez pas à liker !